Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu as besoin de travailler davantage si tu veux atteindre les objectifs que tu t'es fixés dans ta vie. Reste jusqu'à la fin parce que je pense que tu vas être vraiment challengé par cette vidéo. A tout de suite. Salut, moi c'est Philippe d'Investir au pays au travers de cette chaîne. J'ai accompagné la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder et toi aussi à poser tes deux premiers pas pour te rapprocher de tes objectifs business. Le premier consiste simplement à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications, la petite cloche, afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos trois vidéos hebdomadaires le lundi, le mercredi et le vendredi en matinée, assez tôt. Mais aussi les directs que je fais le mercredi soir et le dimanche après-midi afin que ceci contribue à te bâtir ton profil d'entrepreneur. C'est aussi l'occasion pour toi de me poser directement tes questions par rapport aux difficultés que tu peux rencontrer. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va t'aider à te bâtir un bon mindset. Alors, si tu ne le sais pas encore, j'organise à Paris le 31 mai un week-end business au cours duquel il va être question de pouvoir te donner des outils pour te permettre de découvrir quel est ton appel, ta destinée, ce à quoi tu es venu, ce pour quoi tu es venu sur Terre, dans ton but ultime en fait. Je te donnerai des outils pour pouvoir découvrir ça si tu ne le sais pas encore. Et derrière, on va travailler pour t'aider à créer des business. Donc, tu viens au week-end et tu repars avec des business clés en main. Je ne t'ai pas dit pas plus, va dans la barre de description. Tu as un petit lien qui t'explique le programme de la journée et comment on fait pour avoir rapidement ta place. D'ailleurs, tu devrais te dépêcher parce que la promo dure encore quelques jours seulement. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose d'assez important. Parce qu'autour de nous, il y a beaucoup de personnes à fond autour de nous que l'on voit souvent à la télé mais qui ne sont pas vraiment proches de nous justement. On voit souvent à la télé des gens qui ont des résultats exceptionnels. Tu peux prendre dans le domaine du sport, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Tu peux prendre dans le domaine du basket, enfin, tu as resté le foot là dans le basket. Tu peux prendre les stars que tu veux en NBA. Tu prends le domaine dans lequel tu veux quoi. Tu peux prendre dans le domaine des affaires Aliko Dengote et ainsi de suite. Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Toutes ces personnes-là qu'on a tendance souvent à catégoriser comme des génies. Alors, le problème avec le terme génie, c'est que quand les gens entendent ça, ils se disent, ok, ce sont des gens qui sont différents de nous. Ce sont des gens qui sont plus intelligents. Donc, c'est normal qu'ils découvrent des choses que je ne peux pas découvrir. Qu'ils aient des résultats que je ne peux pas obtenir. Ou qu'ils fassent des choses que je ne peux pas faire. Première erreur fondamentale. C'est que dès que tu admets que quelqu'un a un génie, alors tu endors quand même ton propre cerveau. Et tu valides un peu ta médiocrité. C'est-à-dire, c'est un peu comme si tu disais, ok, c'est normal que j'y choue quoi. Ce qui est juste faux. Parce qu'en fait, dans la plupart des cas, comme on va le voir dans cette vidéo, ces personnes ne sont pas des génies. Ce sont juste de très gros travailleurs. Et la différence entre toi et elle, il y en a deux fondamentalement. La première, c'est qu'elles ont découvert effectivement leur secteur d'activité, leur secteur d'excellence, leur secteur dans lequel elles peuvent pleinement exprimer tout leur talent et leur potentiel. Chose que tu n'as pas encore faite, probablement. Et la deuxième chose, c'est que ce sont de très gros travailleurs. Parce que certains ont déjà peut-être découvert leur domaine d'appétence. Certains ont peut-être déjà découvert les secteurs dans lesquels ils vont exceller, les secteurs dans lesquels... Ce pourquoi ils sont venus sur Terre. Parce que c'est super important que tu découvres ça. Tant que tu n'as pas découvert ça, tu vas misérer, tu vas galérer, tu vas avoir des résultats moyens, médiocres. Tu ne seras jamais au top. Tu ne vas jamais pouvoir révolutionner le monde. En revanche, si comme Steve Jobs, qui s'est passionné pour l'électronique à l'âge de 5 ans... Oui, parce qu'on voit ses résultats quand il est adulte. Mais il faut bien se souvenir qu'il a commencé à l'âge tout petit. 5 ans, assez passionné pour l'informatique. On a découvert Steve Jobs 45 ans après, comme étant le super grand génie de l'informatique. Il a bossé pendant 40 ans. Et 40 ans, il a bossé comme un malade. Vraiment comme un malade. Qu'est-ce que ça traduit ? Ça traduit qu'en fait, ce qui te manque aujourd'hui, en réalité, dans le domaine dans lequel tu veux être excellent, c'est le travail. Et il faut qu'on se le dise, on ne travaille pas assez. Surtout quand on est Africain. Pire, quand on vit en Afrique, on ne travaille pas assez. Et ça, je sais que c'est un discours qui ne plaît pas à beaucoup de gens. C'est un discours que beaucoup de gens n'aiment pas entendre parce qu'ils disent, oui, on victimise l'Afrique, on est tout le temps en train de lui trouver des défauts. C'est une réalité. Si tu as une passion dans ton cœur, pour avoir des résultats, il va te falloir travailler. Ça, crois-moi. Le problème, c'est que beaucoup de gens veulent la gloire, veulent les paillettes, mais ne veulent pas donner le travail et les efforts nécessaires. Prenons quelqu'un qui est très connu, Ocean Bolt, l'homme le plus rapide du monde de tous les temps. Ocean Bolt, quand tu regardes la vie d'Ocean Bolt et que tu vois comment il court rapidement en dessous de 10 secondes et qu'il gagne des courses, tu te dis, oui, non, lui, il doit avoir un talent particulier, lui doit avoir un génie particulier jusqu'à ce que, jusqu'à ce que tu ne vois ses entraînements. Parce qu'une fois que tu as vu les entraînements de ce mec, tu comprends mieux pourquoi est-ce qu'il est champion. Il travaille plus que les autres. Il travaille fort, comme jamais. Il te tue au travail. Et ça, c'est quelque chose que je veux que tu intègres. C'est quelque chose que je veux que tu réalises bien. C'est que si tu veux avoir un quelconque résultat dans ta vie, si tu veux faire quelque chose qui va être marquant, si tu veux faire quelque chose qui va bousculer les codes, qui va t'amener à pouvoir vraiment t'épanouir pleinement, tu vas devoir travailler comme un malade. Et crois-moi, tu as en toi la capacité de pouvoir changer le monde. Et sache que je te le dis là, je le dis vraiment pour quiconque écoute cette vidéo. Tu as en toi la capacité de pouvoir changer le monde si jamais tu découvres ton domaine dans lequel tu es supposé exceller et que tu te donnes les moyens. Daniel Messi est aujourd'hui l'un des footballeurs les plus talentueux de tous les temps parce qu'il a découvert qu'il était talentueux pour le foot. Il y a des gens qui, quand tu les vois jouer au foot, tu vois bien qu'il n'est pas fait pour le foot. Il est plutôt moyen dans le foot. D'ailleurs, on se moque même souvent de, je ne citerai pas de nom pour ne pas faire d'envieux ou de jaloux. Mais il y a des joueurs qui, quand tu les vois dans le foot ou dans d'autres domaines, tu vois bien qu'il n'est pas à sa place dans ce truc. Et peut-être que c'est le sentiment que toi, tu as quand tu vas à ton bureau. Tu vois, tu es dans ton bureau et tu te dis, je ne suis pas à ma place ici. Je devrais être ailleurs. Tu es à ton bureau et tu te dis, ce n'est pas ici. Ma place, elle est en train de créer tel truc. Elle est en train de faire tel truc de mes mains. Ce n'est pas derrière cet ordinateur que je devrais être. Je suis là parce que ça me permet de gagner ma vie. Je suis là parce que mes parents m'ont envoyé dans cette filière pour pouvoir faire des études. Mais en réalité, ce n'est pas le truc qui me fait vibrer. Ce n'est pas tout à fait ça. Moi, je vibre pour la musique et pourtant, je suis dans un bureau en train de faire de l'informatique. Moi, je vibre pour, je ne sais pas moi, l'artisanat dans tel ou tel domaine. Et pourtant, je suis à mille lieux de ce domaine-là aujourd'hui parce que je me suis orienté en fonction de l'argent. Ça, bien évidemment, tu vas passer toute ta vie là-dedans dans ce bureau. Tu ne seras jamais excellente. Tu ne vas jamais révolutionner le monde dans ce domaine-là. En revanche, si tu trouves le domaine dans lequel tu es véritablement comme un poisson dans l'eau, parce que tu sais bien l'adage qui dit que tu peux demander à un poisson de grimper un arbre toute sa vie, tu auras l'impression qu'il est stupide. Mets-le dans l'eau, tu verras de quoi il est capable. Si tu trouves le domaine dans lequel tu es comme un poisson dans l'eau, tu ne te reconnaîtras pas. Parce que tu auras une passion tellement dévorante. Aujourd'hui, tu es peut-être la personne qui arrive au bureau à 8h et à 10h a déjà envie de rentrer. À 15h, tu trouves la journée hyper longue. Le lundi, pense déjà au week-end parce qu'elle veut que la semaine soit terminée. C'est la preuve que tu n'es pas au bon endroit. Et beaucoup de gens, l'ultra majorité des personnes sont dans ce cas de figure. On ne comprend pas pourquoi les gens sont malheureux. On ne comprend pas pourquoi il y a tant de stress, de burn-out, ainsi de suite. Les gens sont motivés par l'argent, simplement. Ils sont devenus esclaves de l'argent et font tout, guidés par l'argent. Mais si tu retrouves ta passion, si tu retrouves ce qui te fait vibrer dans ton cœur, ce qui te motivait quand tu étais petit, ce pourquoi tu pouvais travailler, ce pourquoi tu étais vraiment doué, apte, ce que tes parents t'ont dit à un moment donné, arrête avec ce truc-là. Ça ne rapporte pas d'argent. Tu ne feras rien de ta vie si tu es là-dedans. Et tu les as écoutés. Alors oui, si tu reviens vers ce secteur-là dans ta vie, il y a des chances que tu changes le monde. Je te le dis très sérieusement. Mais ce qui va te manquer derrière, c'est le travail. Parce que certains savent déjà dans quel domaine ils doivent être. Et pour cela, j'ai envie de leur dire, bon sang, commence à travailler. Arrête de glander. Commence à bosser. Et bosse énormément. Bosse avec force. Bosse avec... Parce que ce qu'on récompense en public, c'est le travail en privé. Ça, c'est ce que je voulais te dire aussi de manière ultime. Ce que l'on va récompenser en public, c'est le travail que tu as fait en secret. Qui est là avec Usain Bolt quand il se tue au travail pendant les mois et les mois qui précèdent une compétition ? Personne. On vient juste le voir franchir une ligne en moins de 10 secondes et on se dit « Oh non, franchement, c'est super, c'est génial, c'est facile. » Non, ce n'est jamais facile. Non, ce n'est jamais, jamais facile. Il a travaillé comme un malade. Tu n'as pas vu le travail qu'il faisait. C'est pour cela que tu penses que c'est facile. Mais pour avoir les résultats qu'il a aujourd'hui, il s'est tué au travail. Donc, si tu veux avoir l'excellence, si tu n'es pas Cristiano Ronaldo qui veut. Ce mec, il fait des abdos à 3h du matin, à 4h du matin. Il finit de faire une séance d'entraînement de 2h avec ses copains. Quand tout le monde rentre à la salle de bain, il va à la machine à faire des abdos et il te fait 500 abdos. Tout le monde dit « C'est un monstre ce mec ! » Eh bien oui, c'est parce que c'est un monstre qu'il a des résultats de monstre. C'est tout. Trouve ton domaine et travaille comme un malade et tu changeras le monde. Crois-moi, tu changeras au moins ta vie et ton avenir. Tu feras des choses que tu n'étais pas prête d'imaginer. Et je pense que cette vidéo, si tu aimes vraiment quelqu'un, tu devrais la lui partager. Pour lui dire « Écoute, est-ce que tu es dans le bon domaine ? » Et si tu es dans le bon domaine, travaille, travaille encore. Parce que certains se découragent très vite. Quand tu es dans le domaine de ta passion, l'échec ne te fait pas peur. Parce que quand tu échoues, c'est juste une tentative, c'est pas grave. Rien ne peut t'arrêter. Par contre, quand tu n'es pas dans le domaine de ta passion, quand tu es motivé par l'argent, le premier échec te bloque. Parce que tu te dis « Oulala, j'ai dépensé telle somme d'argent, j'ai perdu telle somme d'argent. » Non, quand tu es dans la passion, tu ne comptes pas l'argent. Tu ne comptes pas du tout. C'est comme en amour, on ne compte pas quand on donne. Enfin, il y a certains qui trouvent le moyen de compter. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Mais non, tu ne comptes pas quand tu donnes, parce que tu aimes. Mais c'est pareil avec la passion. La passion ne compte pas. La passion est dans la demi-mésure. La passion se donne sans compter, sans relâche, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Eh bien, c'est à force de faire ça que tu vas avoir des résultats. Et que tu vas pouvoir, toi aussi, changer ta génération, marquer le monde et faire quelque chose d'exceptionnel. Et je te le souhaite vraiment. Je te souhaite vraiment de pouvoir réaliser tes projets les plus fous. Au-delà même de tes ambitions les plus folles. Parce que tu en es capable. Aujourd'hui, tu es juste bloqué. Soit parce que tu ne sais pas dans quoi te lancer. Soit parce que tu ne travailles pas assez. Mais c'était mon but ici, c'était juste de te dire, le travail paye. Parce que même quand tu es dans un domaine dans lequel tu n'es pas effectivement dans ton appétence naturelle, si tu travailles fort, tu vas aller au-delà des résultats que tu as aujourd'hui. Mais ça, ça ne tient qu'à toi. Es-tu prêt à changer le monde ? Dis-le-moi dans les commentaires. À très bientôt sur la chaîne.